... Donc je vais en effet vous parler de différents petits problèmes connus de l'histoire des mathématiques à travers les siècles. Il va y avoir plein de notions que peut-être vous n'avez pas encore vues, mais néanmoins sur chaque transparent il y a au moins une petite idée peut-être que vous devriez pouvoir suivre. Donc s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave, mais à chaque fois au moins une petite idée que vous allez pouvoir peut-être réexploiter par la suite. Alors par exemple, est-ce qu'on faisait des mathématiques à l'après-histoire ? Alors là on voit des dessins de la grotte de Lascaux, c'est à peu près moins de 18 000. Et on a des objets qui datent de la même époque, qui s'appellent les Odishengo, qui sont les petites barres que vous voyez là, qui sont assez grandes en fait. Et quel type de mathématiques envoient sur ces barres ? On pourrait appeler ça des mathématiques en base 1, c'est on met des bâtons pour compter autant d'animaux qu'ils voulaient compter, on ne sait pas trop, il y a différentes hypothèses. On compte en base 1, un peu comme on fait les votes des délégués de classe, on fait des barres pour chaque vote. Alors il y a des gens qui ont spéculé que peut-être envoyer les noms premiers, c'est pas très clair. Alors là je parle de base 1, on peut compter en base 10, c'est la base dans laquelle on compte tous les jours. Vous savez que les ordinateurs, c'est essentiellement, il y a le courant, il passe ou il ne passe pas, donc on a deux possibilités, c'est en base 2, la façon de compter de l'ordinateur. Il y a d'autres civilisations, par exemple les mayas, les celtes, qui avaient des mélanges de base 20, de base 5, etc. Et il y a également une civilisation qui joue importante, y compris dans nos mathématiques de nos jours, les babyloniens, qui eux comptaient en base 60. On en a une trace, par exemple, si vous regardez le comptage du temps, une minute c'est 60 secondes, on voit la base 60, une heure, 60 minutes, ok, une journée, 60 heures, non pas tout à fait, mais on peut continuer comme ça. On voit aussi dans la mesure des angles, 360 degrés, ce qui est un multiple de 60, tout ça, c'est des héritages des babyloniens. Les babyloniens avaient des mathématiques en fait assez avancées, donc ça date un tout petit peu d'après l'invention des premières écritures. Donc Babylone, ça correspond à peu près à l'Iran, Irak, actuel, tout l'Irak. Et leur écriture était comme ça, sur des tablettes en argile, en forme de coin, des petits clous qu'on enfoncerait. Et c'est pour ça qu'on appelle ça l'écriture cunéiforme. Donc ça a été déchiffré, par exemple, là vous avez une tablette, ok. En voici une autre tablette en argile, sur laquelle on voit des traces de choses. Alors on peut se demander, c'est juste du hasard ? Non, pas du tout, c'est pas du tout du hasard. Donc déjà, j'utilisais ça pour mesurer, faire des mesures de champs, de terrain, avoir des impôts là-dessus, calculer des calendriers, etc. Mais également des mathématiques un petit peu plus avancées. Par exemple, cette tablette-là, qu'est-ce qu'elle nous dessine ? Elle nous dessine un carré, ok. On voit les deux diagonales du carré, et sur la diagonale, on voit des petits clous comme ça. Alors, je vous donne la transcription. Quand vous avez un seul clou, ça correspond au nombre 1, 2, c'est 2, etc. Donc vous voyez les différents symboles. Alors si maintenant on regarde ce qui est sur la diagonale, c'est réécrit un petit peu plus clair au milieu, et on peut décoder ce truc-là. Donc au début, on voit le nombre 1, après, 2 fois le symbole 10, donc ça fait 20, plus 4, 24. 5 fois le symbole 10, plus 1, 51. Le symbole 10, ok, on continue. Après, ça fait 42. 2 fois le petit symbole du 10, c'est 5, enfin le 5, ok. 25, 35. Donc sur cette tablette, au milieu, il y a écrit 1, 24, 51, 10, 42, 25, 35. On a bien avancé. Et maintenant, si vous vous amusez à faire le nombre 1, plus 24 sur 60, plus 51 sur 60 au carré, plus 10 sur 60 au cube, etc. Sachant qu'il comptait en basse 60, donc ça c'est normal. C'est un peu comme si vous avez écrit un nombre réel, mais en basse 60. Et bien cette valeur-là, ça donne 1, 41, 42, 21, etc. Donc c'est à une précision de, je crois, de 10 chiffres, la valeur de racine carrée de 2. Alors, ça c'est assez incroyable, c'est vraiment avancé. C'est-à-dire qui de nos jours, même parmi mes collègues mathématiciens professionnels, pourrait calculer comme ça rapidement une dizaine de décimales de racine carrée de 2 ? Ce n'est pas si facile que ça. Donc c'est vraiment la preuve, juste par cette tablette, qu'ils avaient des mathématiques avancées, voire même des méthodes pour calculer ça, etc. Ils auront regardé également d'autres choses, sur lesquelles je vais revenir dans un transparent. L'un des théorèmes peut-être que vous voyez, que vous avez déjà vu, c'est le théorème de Pythagore. Je ne sais pas si les élèves de collège l'ont déjà vu là ou pas. Oui ? Oui ? Alors, déjà, qui était Pythagore ? Alors, on a des traces indirectes. On ne sait pas trop si c'était un monsieur, une école, mais en tout cas, il y avait clairement une école, une école de pensée, on pourrait dire presque nos jours une secte, dont Pythagore était potentiellement le grand maître, le grand professeur. Et la philosophie de cette école, c'était que dans la nature, tout est en harmonie. Toutes les choses sont en rapport entre elles, dont toutes les choses sont des fractions, si vous voulez. Et leur école avait comme sujet d'étude quatre disciplines, quatre apprentissages, c'est le mot qui donne mathématiques en grec, qui étaient les quatre sujets suivants, la géométrie, la théorie des nombres, l'astronomie et la musique. C'est pour ça qu'on parle des mathématiques. Donc voilà, ils étudiaient ça. Et on peut voir un petit peu qu'il y a des questions de rapports, de fractions dans ces trucs-là. En géométrie, vous pouvez penser au théorème de Thalès, qui exprime les relations sous forme de fractions. La musique, bien sûr, quelque chose qui sonne de façon harmonieuse à l'oreille, c'est parce que c'est dans certains rapports, etc. Donc il y a un lien. Donc pour eux, voilà, tout est fraction. Alors, et qu'est-ce qui se passe un jour ? Scandale. Scandale. L'un d'entre eux s'aperçoit que la diagonale du carré, qu'on a vue tout à l'heure, ce n'est pas un rapport, ce n'est pas une fraction. Alors ils ont comme philosophie tout est fraction, et il y a quelqu'un qui leur dit, non, la racine de carré de deux, ce n'est pas une fraction, c'est un nombre irrationnel. Alors, on peut en faire la preuve. C'est une preuve qu'on trouve dans un livre dû à Euclide, l'un des grands mathématiciens de l'Antiquité. La preuve marche comme suivant. Alors, on va supposer que racine carré de deux est une fraction. Donc on l'écrit sous la forme d'une fraction, racine carré de deux, galpée sur Q, je ne sais pas, racine carré de deux égale 3357, divisé par un autre nombre, peut-être, je ne sais pas, ou d'autres valeurs, peut-être. Supposons que ça existe. On y va. Donc si ça existe, je l'écris, j'élève ce truc-là au carré, donc racine de deux fois racine carré de deux, ça donne deux, c'est la définition de la racine carré, et puis P sur Q au carré, c'est P carré sur Q carré. Donc je réécris en multipliant par Q carré. Donc les mathématiciens, quand ils sont plus grands et plus paresseux, on n'écrit plus deux fois, donc deux Q carré, c'est deux fois Q carré. Donc j'ai multiplié par Q carré des deux côtés, donc deux Q carré égale P carré. Deux fois un nombre entier, P, c'est un nombre pair. Quand je multiplie par deux un nombre, j'obtiens un nombre pair. Donc ici, à gauche, j'ai un nombre pair. Si c'est ici de l'autre côté, vu que c'est égal à un nombre pair, P carré est lui-même un nombre pair. Maintenant, je prétends que si P carré est un nombre pair, alors P forcément lui-même est un nombre pair. Pourquoi ? Parce que s'il était un pair, vous prenez un nombre impair, vous le mettez au carré, il reste toujours 1. 5 au carré, 25, il reste 1, ce n'est pas un nombre pair. Donc forcément, P carré lui-même était un nombre pair. Donc je l'écris comme deux fois quelque chose, puisque c'est un nombre pair. Voilà. Et ce deux fois quelque chose, si je le fais, ça fait deux fois P prime fois deux fois P prime. Donc ça fait quatre fois P carré. Je simplifie par deux, j'obtiens ça. Et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'ici, j'ai un multiple de deux, donc c'est un nombre pair. Donc, de l'autre côté, ce truc-là est un nombre pair. Donc si Q carré est un nombre pair, Q lui-même est un nombre pair, donc j'obtiens, si jamais racine carré de deux peut s'écrire comme une fraction, alors P est un nombre pair, et Q lui-même est un nombre pair. C'est ce qu'on vient de prouver. OK ? Pourquoi pas ? Sauf que vous savez bien que quand on a une fraction, on peut toujours la simplifier au maximum. Si je vous écris la fraction, je ne sais pas, quatre sixièmes, c'est pareil que quelle autre fraction si on la simplifie ? Deux, troisièmes. Exactement. Deux, troisièmes, deuxièmes. Exactement, tout à fait. Voilà. Donc on peut toujours simplifier comme ça une fraction au maximum. Donc la même chose, je vais le faire en supposant que ma fraction au début, P sur Q, je la simplifie au maximum. J'applique le même résultat, et à la fin, j'obtiens que, ah ben non, P et Q, c'est des multiples de deux. Donc il y a une contradiction. Ta fraction a été simplifiée au début, et pourtant tu obtiens qu'elle est encore simplifiable. Il y a une contradiction. Quelle est la seule possibilité ? Puisque tous les raisonnements sont de suite logique, c'est que l'hypothèse de départ n'était pas bonne, elle était fausse. L'hypothèse comme quoi je pouvais l'écrire comme une fraction, ça ne marche pas, parce que sinon j'aboutis à une contradiction. Et donc là, on vient de prouver que racine carrée de deux n'est pas une fraction. Donc ça, l'école de Pythagore avait découvert. Ça mettait un point final presque à leur croyance. Et il y a des écrits qui disent que l'un des membres de leur secte, il passe de métaponte, a été tué ou s'est noyé en tombant d'une barque pour avoir divulgué ce secret. Un texte, il y a différents textes. Il y a un autre texte qui dit que, ah oui, mais ça veut dire que quand il a été noyé, il a été noyé intellectuellement, il ne comprenait plus ce que c'était les nombres, etc. Alors, on a ce petit théorème de Pythagore. Enfin, on a ce résultat dû à l'école de Pythagore. Bien sûr, vous connaissez aussi le théorème de Pythagore. Si on prend un triangle rectangle, alors l'hypoténuse au carré, c'est pareil que la somme des carrés des deux côtés. On a des petites preuves géométriques de tout ça. On pourrait s'amuser, par exemple, à chercher tous les triangles de côté entier qui seraient rectangles. Donc, tous les triangles à côté entier qui vérifieraient A au carré plus B au carré égale C au carré. Exemple, 3, 4, 5. Parce que 3 au carré, 9, plus 4 au carré, 16, ça fait bien 5 au carré, 25. Un autre exemple, 6, 8, 10. 6 au carré, 36, plus 8 au carré, 64, ça fait 36 plus 64, 100. Bien 10 au carré. Est-ce que vous en connaissez d'autres ? Un autre exemple. Vite, vite, vite. Vous voyez un lien entre le premier carré, enfin le premier triangle et le deuxième triangle ? 3, 4, 5, 6, 8, 10. Oui, vas-y, dis-le. C'est 3, 6, c'est le double de 3. Oui. C'est le double de 4 et 10, c'est le double de 4. Oui, donc ce qu'on a fait, on a tout multiplié par 2. Donc j'avais un triangle, j'ai zoomé dessus, il est deux fois plus gros. Forcément, les côtés sont tous le double des entiers, et j'obtiens toujours un triangle rectangle. Donc maintenant, est-ce que vous avez un autre candidat que ça qui pourrait être un triangle rectangle ? Proposez-moi. Oui, vas-y. 10 au carré plus 16 au carré. Alors, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as remultiplié ça encore par 2. D'accord, ok, très bien. Donc forcément, ça va marcher, tu as fait un zoom, ça va forcément marcher. Ok. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez trouver des valeurs qui ne seraient pas des multiples de ça ? Plus compliquées. Alors là, je ne vais pas vous laisser chercher parce que c'est un petit peu plus dur à trouver, mais il y en a, par exemple, 5, 12 et 13. Voilà, je n'ai pas fait un zoom sur les triangles là. Ce n'est pas un zoom, c'est un autre ensemble de valeurs qui marche bien, vous pouvez vérifier. Et en fait, déjà, chez les Babyloniens, ils savaient déjà qu'il y a une méthode pour les fabriquer tous. Si vous prenez A et la différence de deux nombres, vous prenez P et Q de deux nombres entiers différents, et vous prenez ces valeurs-là, et si vous vérifiez, si vous faites le calcul, A au carré plus B au carré, ça donne bien C au carré. Vous pouvez faire ça sur une petite faille de papier, et ça marche. Et le truc qui est un petit peu moins facile, c'est que toutes les solutions possibles s'écrivent comme ça. Bon, c'est pas mal comme résultat. Ok. Et en fait, la tablette qui est là, il y a deux millénaires, ce qu'elle fait, a liste plein de valeurs comme ça, y compris des valeurs différentes. Donc, vraisemblablement, ils avaient trouvé la formule. Ils n'avaient pas forcément la preuve qu'il n'y avait que ces nombres-là qui marchaient, mais en tout cas, ils avaient trouvé la formule. Pas mal. Alors après, des siècles après, les gens se sont amusés à se poser la question, ok, on a regardé ici, a carré plus b carré égale c carré, qu'est-ce qu'il se passe si je mets des cubes ? a au cube égale b au cube plus a au cube. Est-ce qu'il y aurait des nombres qui vérifient ça ? Des nombres entiers. Alors, par exemple, si je mets 0 au cube égale 0 au cube plus 0 au cube, ça marche. Je pourrais faire aussi 1, 0, 1 au cube plus 0 au cube égale 1. Donc, on veut des valeurs non nulles. Sinon, il y a des exemples triviales. Ok. Alors là, on peut chercher longtemps, et on n'en trouvera pas, parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Fermat, qu'on voit au milieu, en fait, qui a prouvé qu'il n'y en avait pas. C'est une méthode assez astucieuse, un petit peu comme la preuve qu'on a faite tout à l'heure pour l'irrationalité d'Horazon carré de 2. Il suppose qu'il y a une solution, et il arrive à en construire une plus petite. Et ça, ce n'est pas possible, parce que si vous prenez des nombres entiers, vous ne pouvez pas toujours avoir un nombre entier plus petit. Forcément, à un moment donné, ça s'arrête. Donc, c'est une preuve à l'âme sud. Et on a la preuve qu'il avait ça de par une lettre qu'il a envoyée à quelqu'un. OK ? Et par la suite, Fermat, bien sûr, a regardé, maintenant que j'ai prouvé que ça ne marchait pas pour les cubes, je vais mettre une puissance n. OK ? A puissance n égale 1. Est-ce qu'il y a des solutions à ça ? Et Fermat a dit, ouais, non, OK, super, il n'y en a pas. J'ai trouvé une très jolie preuve de ça. Il a écrit ça en marge d'un livre, mais la marge de ce livre est trop petite pour en contenir la preuve. Donc, durant des siècles, les mathématiciens ont cherché à prouver ce truc-là, que non, Fermat avait dit qu'il avait la preuve. Et Fermat était un bon mathématicien, donc s'il lui disait qu'il avait une preuve, on lui faisait confiance, quoi. Mais on ne trouvait pas, on ne trouvait pas. Pendant des siècles, tous les mathématiciens les plus forts, cherchez, cherchez, etc. Plein de gens ont pensé trouver une preuve, mais il y avait des fautes dans la preuve. C'était à chaque fois des choses assez intéressantes. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'en 1994, il y a ce monsieur-là, qui s'appelle Andrew Wiles, qui était tout content à la fin d'un exposé, parce qu'il venait de prouver qu'enfin, il avait un truc qui prouvait qu'il n'y avait pas de solution à ce truc-là. Sauf qu'en fait, sa preuve était fausse. Mais il était devenu une star mondiale. C'est-à-dire que moi, je me souviens, c'est l'une des rares fois où j'ai entendu parler de mathématiques à la télé, même dans les journaux, il parlait de ce truc-là. Il y avait même le journal, je ne sais plus si c'était Le Monde, qui avait écrit, après des siècles, les mathématiciens viennent de prouver que l'équation AN égale BN plus CN n'a pas de solution en nombre entier pour N supérieur au égal à 3. Alors, il y avait une petite faute. L'éditeur, celui qui était en charge, n'avait pas vu que c'était des exposants. C'est un problème beaucoup plus dur parce que sinon, là, il y a toujours des solutions, c'est trivial. Donc bon, il voulait bien faire, mais malheureusement, la connaissance en mathématiques, des fois, des correcteurs d'orthographe, est moyenne. Alors, donc, voilà, Fermat est une star, on lui demande des autographes dans le train, etc. Pas Fermat, Wiles devient une star, on lui demande des autographes dans le train. Mais voilà, on s'aperçoit qu'il y a une preuve. Alors là, c'est horrible pour lui. Il était devenu une star mondiale et du jour au lendemain, comme ça, sa preuve s'écroule, s'est anéantie, c'était 10 ans de recherche de sa vie. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il se suicide. Alors, non, c'est une mauvaise blague, je m'excuse de l'avoir faite. Il ne s'est pas suicidé, il fait ce que font les mathématiciens quand il y a un trou dans une preuve, il est reparti au travail. Ce n'était pas trivial. C'est-à-dire, tout le monde pensait qu'il n'allait pas y arriver, ça n'allait pas marcher. Mais en fait, avec l'aide de son collègue Taylor, il a réussi à combler le trou et deux ans après, il a eu une preuve, tout le monde l'accepte maintenant et il a vraiment prouvé cette conjecture de Fermat. Alors, ce truc-là, ça sert à quoi ? Des équations comme ça, on pourrait se dire en fait, pendant des siècles, ça ne servait à rien. C'était, comme l'a dit un certain mathématicien, pour l'honneur de l'esprit humain. Ce qui est déjà une bonne chose, pour le plaisir de savoir, pour le plaisir de comprendre. Mais en fait, ça a permis de développer plein de mathématiques plus avancées qui, elles, ont eu plein d'applications. Donc, ce théorème-là, enfin, ce problème-là qui était un peu enjoué, une récréation des mathématiciens que tout le monde cherchait à prouver parce que c'était très dur, en fait, ça a vraiment fait révolutionner les mathématiques au fil des siècles. Il y a des différentes structures mathématiques que vous verrez un petit peu plus tard qui sont issues de ça. Et, il y a à peu près quelques décennies, qui a eu, il y avait un grand mathématicien en théorie des nombres qui s'appelait Hardy qui disait « je suis vraiment fier de travailler en théorie des nombres parce que c'est un domaine qui n'a aucune application, voilà, c'est vraiment pour la grandeur des mathématiques. » Et quelques années après, en fait, les militaires découvrent que ce genre de théorie des nombres-là permet de faire les codes secrets. Donc, soudainement, ça a eu plein d'applications et la plupart des codes secrets utilisés actuellement, on peut penser au cryptage que vous utilisez quand vous vous connectez sur l'ordinateur, etc., repose sur les mathématiques qui sont liées à ce genre de questions. Et notamment à la factorisation en nombres premiers. OK. Alors, au passage, une personne qui a travaillé sur ce problème-là avant Wiles, c'est le mystérieux M. Leblanc. Donc, le principal mathématicien à l'époque, qu'on appelle le prince des mathématiciens, c'est vraiment un génie absolu, c'est Goss, a travaillé dans plein de domaines. Il avait aussi travaillé avec ça et puis il reçoit comme ça les lettres d'un jeune mathématicien français, M. Leblanc. Donc, Goss est très impressionné par ce qu'il a fait, etc. Donc, il échange des lettres pendant un certain temps. Et là, il finit par apprendre qu'en fait, M. Leblanc n'est pas M. Leblanc. M. Leblanc, c'est Sophie Germain. C'était une femme. Les femmes, à l'époque, n'avaient pas le droit d'aller à l'université, etc. Donc, elle s'était fait passer les cours par des amis de l'école polytechnique, etc. Et c'est comme ça qu'elle avait progressé en mathématiques, en lisant des grands auteurs, etc. Et elle a vraiment fait de grands travaux. Elle a notamment, je crois, prouvé le théorème de Fermat pour les puissances 7 et puis pour d'autres valeurs également. Elle a travaillé également sur un autre problème qu'on appelle le problème des cordes vibrantes qui revient à ce genre de choses-là. si je mets des grains de sable sur la peau d'un tambour et que je tape sur le tambour, ça va vibrer, ça va disposer les grains de sable d'une certaine façon. Ça va faire des formes géométriques. La forme géométrique que ça va faire dépend de la forme du tambour. Et donc maintenant, si je vous donne juste le dessin géométrique, est-ce que vous êtes capable de retrouver quelle était la forme du tambour ? C'est ce genre de problème sur lequel elle a travaillé. Il y a toute une saga là-dessus avec un prix de l'Académie des sciences à laquelle elle a participé pendant des années. Il y avait des trous dans ses preuves. Il y a des mathématiciens qui ont essayé de lui piquer ses résultats. Vous pouvez regarder ça sur Internet si vous regardez la vie de Sophie Germain. C'est assez passionnant. Mais voilà, elle a fini par être grandement reconnue. D'ailleurs, Gauze, quand il a 30 ans, il a une très jolie lettre qu'il écrit le jour même de son anniversaire. C'est écrit à la fin de la lettre. Dans laquelle il dit « Ah, je suis vraiment frappé ». En gros, c'était quelqu'un d'assez austère, d'assez sérieux, un professeur-docteur. On pourrait imaginer que s'il apprend que son correspondant était une femme, il n'aurait pas été content. En fait, la lettre est absolument magnifique. Et pareil, vous pouvez la trouver en ligne et c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à lire. Alors, donc, retournons aux mathématiques anciennes. Qu'est-ce qui se faisait en mathématiques anciennes à part les Babyloniens ? Il y a également l'Égypte qui a joué un rôle important. Alors, sur des mathématiques, en fait, ils souffraient du fait qu'ils n'avaient pas une bonne notation pour les nombres, etc. Donc, ils n'ont pas beaucoup fait de choses en arithmétique, mais il y a des traces de problèmes, notamment, on a un papyrus du Scribamès sur lequel il y a un certain nombre de problèmes et comment les résoudre qui se ramènent essentiellement à des questions de manipulation liées un petit peu aux fractions. Mais les fractions qu'ils manipulaient, elles étaient un petit peu spéciales. Elles étaient essentiellement du type 1 sur. Ils n'avaient pas vraiment les notations 7, 5e, etc. Donc, forcément, ça leur dit tout. Donc, ils avaient tout un tas de mathématiques pour comprendre comment écrire rapidement un nombre qui n'est pas 1 sur en somme de nombres 1 divisé par quelque chose. Et il y a un problème qui est toujours ouvert sur lequel vous pouvez travailler. Peut-être que vous allez résoudre un problème qui est ouvert depuis longtemps qui est le problème qu'on appelle des fractions égyptiennes. Voilà, vous prenez n, un entier quelconque et vous regardez 4 sur n et ce nombre-là peut toujours s'écrire comme la forme de trois fractions comme ça. On ne sait toujours pas le prouver. C'est une conjecture qui remonte à Poler-Doche que l'on voit là qui est l'un des plus grands mathématiciens en termes de publication d'articles, de domaines sur lesquels qu'il a révolutionné, etc. Et il a tellement fait d'articles que presque tout mathématicien actuel a fait un article avec quelqu'un qui a fait un article avec cette personne-là. C'était notamment un co-auteur de la personne Christian Mauduit auquel cette semaine est dédiée. OK. Les Égyptiens ont été un petit peu plus forts sur des questions on va dire de géométrie. Et notamment il y a des choses assez frappantes qui ont été faites à l'époque. C'est Eratosthène qui était le libraire de la bibliothèque d'Alexandrie qui était aussi le prof particulier du pharaon dont on dit qu'à la fin il s'est laissé mourir de faim parce que devenu aveugle il ne pouvait plus regarder les étoiles. Jolie phrase. Mais toujours est-il que ce monsieur-là notamment a réussi à son époque à estimer la taille de la Terre. Souvent on dit qu'il pensait que la Terre était plate. Pas du tout. Il avait déjà bien pensé pour différentes raisons. Quand on voit un bateau à l'horizon on voit d'abord les voiles donc ça veut dire que sans doute la Terre est courbée. C'était assez logique de penser que la Terre était courbée et donc la forme d'une boule est assez normale. Il avait réussi à estimer ça en utilisant juste le théorème de Thalès. Il s'était aperçu qu'à un certain jour de l'année le soleil éclairait le fond d'un puit creusé comme ça à la verticale donc c'était comme ça à Sienne et puis au même jour de l'année s'il était dans une autre ville plus au nord le soleil faisait une certaine ombre avec une espèce de tour. Donc on a l'ombre avec la tour en extrapole ça donne l'angle là et ça faisait 7,2 degrés je crois comme ça de la circonférence de la Terre et si on multiplie pour avoir 360 on a juste à calculer la distance entre les deux villes on obtient la circonférence de la Terre et il obtenait à peu près 40 000 km de circonférence qui est la bonne valeur. Donc vraiment très impressionnant. Il a travaillé sur un autre problème qui est ce qu'on appelle le problème d'Eliac. C'est un synonyme en français un peu littéraire de problèmes impossibles à résoudre. Donc il y avait une peste à Délos et pour plaire aux dieux les habitants disaient pour plaire aux dieux et que la peste soit restée il faut qu'on double la taille de l'hôtel une table dans un temple. Double mais les constructions à l'époque c'était à régler au compas donc comment doubler la taille d'un objet uniquement avec règle et compas règle non graduée. Et donc ça ils ont cherché ils n'ont pas trouvé et en fait longtemps après les mathématiciens ont prouvé que ce n'est pas possible de le faire à la règle au compas et donc ils ont trouvé d'autres solutions approchées un peu d'ingénieurs pour faire ça et Eratosten avait travaillé là-dessus. Ok. Donc déjà dès l'Antiquité les gens avaient une conscience que la Terre était ronde donc je posais aussi naturellement la question de comment la représenter sur une carte. Donc là on a des très vieilles cartes qui remontent à à Ptolémée d'autres un peu plus tard avec des projections un peu plus mathématiques à Mercator et donc ça ça fait bien sûr progresser non seulement la science la géométrie mais aussi l'exploration de la planète Terre mais bien sûr il y a un impossible majeur qui est que vu que la Terre est sphérique vous ne pouvez pas vraiment la dessiner correctement sur deux plats c'est comme si vous avez un ballon de foot et que vous essayez de l'aplatir ça va faire des plis etc. Donc a priori c'est impossible de mettre une carte planaire puisque c'est sphérique donc il faut forcément perdre quelque chose il faut déformer quelque chose donc soit on déforme les longueurs soit on déforme les angles on perd forcément sur quelque chose et donc ça ça aboutit à un certain nombre de situations peut-être un petit peu paradoxales donc par exemple si vous prenez l'avion pour aller de Lausanne à San Francisco bien sûr le chemin le plus court c'est la ligne droite donc voilà c'est la ligne droite en fait pas du tout parce qu'il ne faut pas penser sur cette carte-là mais il faut penser sur le globe terrestre et si en fait vous pensez sur le globe terrestre on peut peut-être le voir un petit peu plus sur le dessin qui est là pour aller de Lausanne à San Francisco mais en fait il faut plutôt passer par le pôle nord par le Groenland et le chemin le plus court en fait là c'est celui qui est en orange donc en fait quand on a un peu trop tendance à penser dans notre vie quotidienne à la géométrie dans le plan mais quand on a des géométries un petit peu plus surprenantes liées à la sphère on obtient des choses qui sont un petit peu plus contraires à l'intuition et c'est des choses également qui ont été développées par le Gauss le mathématicien Gauss qu'on a vu tout à l'heure ça donne ce qu'on appelle les géométries non euclidiennes dans laquelle deux droites parallèles en fait peuvent se croiser à l'infini vous imaginez deux droites sur une sphère en fait elles sont parallèles près de l'équateur elles vont se croiser au pôle et donc il y a des géométries un petit peu surprenantes comme ça qui interviennent ces géométries là d'ailleurs ont joué un rôle après quand Einstein a voulu trouver des équations pour mieux comprendre la physique ça repose sur des géométries qui sont comme ça alors à propos de géométries bizarres étranges est-ce que vous pensez qu'on peut avoir un objet avec une seule face si je prends une feuille de papier il y a cette face là je peux me trimballer avec le silo dessus si je veux passer de l'autre côté je suis obligé de passer par le bord donc il y a deux faces sur cette feuille de papier est-ce qu'il pourrait y avoir une face une feuille comme ça avec une seule face non ça paraît bizarre en fait c'est possible et voici ce qu'on appelle le ruban de Mobius donc en fait vous pouvez prendre une feuille comme ça aujourd'hui la prendre plus fine je pense que vous avez fabriqué elle est toujours un petit peu trop trop longue ça va être vous la tournez comme ça et vous et vous la collez comme ça il faudrait faire un truc plus fin etc et ça donnera exactement le ruban que l'on voit là et ça a quoi de particulier maintenant vous prenez vous imaginez que vous êtes une petite fourmi dessus et vous pouvez aller de n'importe quel endroit à n'importe quel autre sans passer par le bord c'est bien la preuve qu'il n'y a qu'une seule face assez surprenant c'est comme ça donc ça c'est quelque chose qui a été utilisé notamment par le dessinateur Escher pour faire différents dessins surprenants un peu liés à des géométries impossibles etc et par ailleurs il faut savoir que les théories physiques actuelles que l'on a celles qui marchent le mieux en gros on ne sait pas si c'est la bonne on ne saura jamais si c'est la bonne mais c'est les meilleures théories physiques que l'on a de l'univers actuellement utilisent des géométries assez surprenantes etc qui reposent sur des géométries des topologies genre les surfaces de Calabillo que l'on a là qui sont également assez contre-intuitives ok alors à propos de possible et de l'impossible le combien il y a deux jours dans une année ça c'est aussi ouais alors pas tout le temps il y a de temps en temps en fait où l'année est bisextile et on rajoute un jour en fait alors c'est lié à quoi tout ça bon alors déjà c'est lié au fait qu'on essaye d'avoir un calendrier tel que à chaque période de l'année on trouve les saisons la même saison donc on essaye d'être en raccord avec le voyage de la Terre autour du Soleil on essaye d'être d'être en raccord avec ça ça toutes les civilisations ont utilisé ce principe là et donc du temps de Jules César etc et même après il y avait un calendrier qui avait un certain nombre de mois dont on a la trace d'ailleurs encore dans nos jours parce que l'année commençait au mois de mars et c'est pour ça que le huitième mois de l'année c'est octobre si vous comptez à partir de mars c'est bien le huitième novembre le neuvième décembre le dixième parce que dans ces vieux calendriers l'année commençait en mars bon mais là il y a ce pape là Grégoire XIII qui lui est né en janvier donc il se dit ce serait mieux si le calendrier commençait en janvier je suis né en janvier on va faire commencer le calendrier en janvier paf donc il décide de faire commencer l'année en janvier mais bon il avait aussi des copains mathématiciens qui lui ont dit que quand même il y a ce problème que la Terre ne tourne pas exactement en 365 jours c'est un peu plus donc en fait chaque année on perd des jours comme ça sur le calendrier on a un petit décalage et ça multiplié par 2000 ans d'histoire ça fait qu'au bout de 2000 ans ce petit écart que vous voyez après la virgule 365,24,25 c'était accumulé au fil des années et donc ce que le pape a décidé c'est que pour rattraper ce retard le lendemain du 9 décembre 1982 ça serait le 20 décembre voilà pour rattraper le retard il a supprimé des jours et comme ça on était raccord au calendrier alors ça c'est bien parce que ça a réglé le problème du retard accumulé sur les années des minières passées mais ça ne réglait pas la situation pour les siècles à venir il a prévu ça il a fait une autre réforme pour que ça colle bien aussi pour les siècles à venir et bien ce que l'on fait vous voyez que le vrai chiffre à peu près le vrai chiffre de jour pour que la Terre tourne au soleil il est là et ça c'est proche de quoi c'est proche à peu près de 365 plus un quart donc le plus un quart pour bien choper le plus un quart ce qu'il s'est dit je vais rajouter une année toutes les 4 ans voilà donc il a rajouté une année toutes les 4 ans comme ça on est assez proche de la vraie valeur mais c'est toujours pas vraiment la vraie valeur il reste un petit c'est pas 0 enfin 25 c'est 24 25 et donc pour corriger ce truc là en fait si vous si vous soustriez 100 on arrive à 24 ok donc il s'est dit je rajoute un jour tous les 4 ans mais pas tous les 100 ans et puis il restait le 25 tout à la fin il s'est dit pour l'avoir tous les 400 ans je le rajoute ce jour là et donc c'est pour ça que en l'an on est en quelle année là donc l'an prochain c'est un multiple de 4 il y aura une année en plus en 2100 c'est un multiple de 100 il n'y aura pas d'année en plus en revanche en 2400 là il y aura bien une année en plus ok donc ça ça explique ce genre de jeu là et tous les pays ne dépendaient pas du pape donc tous les pays n'ont pas appliqué ça en même temps notamment en Russie cette réforme a été appliquée à peu près enfin au moment de la révolution russe et ce qui est amusant c'est que la révolution qu'on appelle la révolution d'octobre en fait elle a eu lieu en novembre si on regarde le vrai calendrier alors le type de mathématiques qui est derrière ce genre de considération là c'est essentiellement ce qu'on appelle des calculs modulo quelque chose on fait des divisions on regarde les restes etc et ça c'est des problèmes qui ont été regardés déjà il y a très longtemps notamment par des mathématiciens chinois comme Sun Ji il y a des petits problèmes de ce genre là vous comptez une armée vous la mettez en rangée si vous faites trois colonnes il y a deux soldats qui restent sur le côté on n'arrive pas à les mettre tous sur trois colonnes si vous faites cinq colonnes il en reste trois si vous faites cinq colonnes il en reste deux soldats combien il y a de soldats dans l'armée et bien il y a un petit théorème qu'on appelle le théorème des restes chinois qui dit que le nombre de soldats c'est 23 plus un multiple de 105 voilà et ce genre de mathématiques là c'est notamment ce qui est utilisé pour faire des horloges parce qu'il y a des questions d'engrenage etc et c'est le genre de mathématiques qui apparaissent là-dedans bon parlons un petit peu d'autre chose de l'état de la planète alors imaginez le problème suivant on a un étang sur cet étang il y a un énuphar un étang un énuphar chaque c'est quoi ? c'est chaque jour le volume du nénuphar il double sur l'étang ok et il occupe la moitié de l'étang en dix jours ça double la moitié de l'étang en dix jours au bout de combien de jours il va remplir tous les temps ? le lendemain comment ? le lendemain le lendemain vous êtes trop malin en fait il n'y a pas quelqu'un qui pourrait me répondre vingt pour faire plaisir donc bien sûr l'intuition naturelle ça serait de dire on double ces vingt jours non mais bien sûr dès le lendemain ça double chaque jour dès le lendemain ça reviendra ok onze jours bien sûr très bien maintenant imaginons le problème suivant les humains ont mis à peu près dix mille ans à épuiser la moitié des ressources de notre planète dix mille ans chaque année notre besoin en ressources double plus ou moins il nous reste des ressources pour combien d'années ? c'est exactement le même résultat le même raisonnement pour un an c'est exactement la même chose alors ce genre de croissance très rapide les mathématiciens appellent une croissance exponentielle ça double à chaque fois ça croit très vite il y a des problèmes connus que vous avez peut-être vus qui ont des décroissances comme ça si vous avez des couples de lapins comme ça qui sont dans un champ derrière chez vous les lapins ça se reproduit très vite un couple de lapins au bout d'un mois ça devient adulte et encore un mois après ça a des bébés on va dire pour simplifier au bout d'un mois quand ils sont adultes paf ils ont deux bébés on va dire à chaque fois un couple a deux bébés donc ça c'est un problème qui a été regardé par le mathématicien Fibonacci après ces années-là c'est à lui que l'on doit l'introduction en Europe de ce qu'on appelle les chiffres arabes qui eux-mêmes venaient des persans d'un d'externe ça donne aussi le mot chiffre qui vient de chiffre en arabe qui veut dire zéro il y a plein de choses qui sont passées par les mathématiques arabes alors effectivement alors comment ça va croître les petits lapins donc le nombre de lapins on va dire sur le dernier rangé c'est quoi c'est bien sûr tous les lapins qui étaient vivants précédemment ok donc le cran précédent plus tous les lapins qui sont nés et combien il y a de lapins qui sont nés autant qu'il y avait d'adultes à la génération précédente et c'est-à-dire autant qu'il y avait de lapins vivants de cran avant donc ça nous donne cette relation-là le nombre de couples de lapins autant n c'est le nombre de lapins qui étaient vivants précédemment plus le nombre de lapins adultes précédemment et donc ça donne cette relation-là et si on fait le calcul on obtient la suite 1, 1, 2, 3, 5 le nombre suivant ça sera la somme des deux précédents 3 plus 1, 8 la suite de Fibonacci et cette suite-là a des liens avec ce qu'on appelle le nombre d'or qui est cette quantité-là qui est également en lien avec plein de journaliers mathématiques dont certaines ont été abordées durant cette semaine la conférence cette semaine et j'avais un film pour illustrer ça je ne peux pas vous diffuser mais je donnerai les liens à vos professeurs que vous pourrez toujours regarder ça à la maison c'est des films très sympas à regarder pas compliqué mais très joli alors je vais passer quelques problèmes pour Julien il nous reste combien de temps ? on peut prendre encore un quart d'heure solution pour prix ok alors allons à celui-ci je vais passer à des trucs bon alors qu'est-ce que c'est ce truc-là ? qu'est-ce que c'est ? comment ? une ville ? ah ok il y a un peu un indice en haut bon alors il y a des gens qui connaissent peut-être la machine de Babbage tout comme ça alors en fait ce n'est pas un truc qu'il y a deux siècles c'est un truc qu'il y a deux millénaires il y a 2000 ans on avait déjà construit des ordinateurs pardon il y a plus de deux siècles millénaires j'ai barré millé siècles ça ne se voit pas sur son parent-là c'était pour induire en erreur j'étais méchant donc ça ne date pas il y a deux siècles c'est qu'il y a 2000 ans ce truc-là ce qu'on appelle la machine d'anticitaire c'est quelque chose qui a été découvert dans une épave au fond de la mer au début du siècle dernier on ne savait pas trop à quoi ça correspondait mais ah il y a un timeout et en fait c'est une machine on a des traces dans des écrits de Cicéron qui était un grand auteur romain c'est une machine qui a été inventée par Archimède et peut-être perfectionnée par ses élèves et c'était un super planétarium donc c'était vraiment quelque chose de très avancé et c'est plus avancé que ce qu'on retrouve avant peut-être 1500 ans après c'est vraiment incroyable donc 1500 ans après il y a des choses que l'on connaît qui sont plus connues comme la Pascaline la machine à calculer que le petit Pascal avait fabriqué pour que son papa puisse faire ses comptes donc ça comptait jusqu'à un million enfin oui on voit les six roues là ça faisait des additions des subtractions etc c'était une machine à calculer assez sommaire avec des engrenages ce d'autres ancêtres que l'on peut considérer comme naturel pour les ordinateurs il y a l'orgue de Barbarie donc je ne sais pas si vous avez déjà vu si vous vous promenez en ville des fois il y a des musiciens comme ça qui font tourner une roue il y a une carte avec des trous et ça fait un appareil avec un peu comme un orgue et ça diffuse la musique l'orgue de Barbarie on peut considérer ça aussi comme un ancêtre des premiers ordinateurs après il y avait les automates donc notamment il y avait quelqu'un monsieur Vaucanson qui s'était amusé à fabriquer un canard qui fait caca donc l'occupe se trouve on peut encore voir ça fonctionner dans des musées à Paris d'autres choses avec un usage plus important qui ont été créés vers 1800 c'était pour imprimer les dessins sur le tissu ce qu'on appelle le métier jacquard et donc là vous voyez un mécanisme un petit peu là avec des cartes avec des trous et ça permettait de coder les dessins et d'accélérer beaucoup le processus de création de tissus imprimés bon le vrai premier ordinateur au sens un petit peu plus où on l'entendrait programmé si alors etc ça serait ce qu'on appelle la machine de Babbage vous pouvez voir là qui ferait sans doute à peu près deux fois ma taille donc c'est gros et l'une des premières personnes à avoir programmé des choses dessus c'était une femme en fait c'était Ada Lovelace donc voilà c'est la première programmatrice de l'histoire c'était la fille d'un célèbre poète anglais Lord Byron et elle a fait des choses non triviales comme calcul donc si vous prenez cette somme là ou hop là cette somme là ça veut dire vous prenez la somme des inverses des carrés 1 sur 1 au carré plus 1 sur 2 au carré plus 1 sur 3 au carré plus 1 sur 4 au carré etc vous sommez ça de façon très longue et ce que l'on obtient au final c'est pi carré sur 6 voilà cette valeur là et si vous remplacez les carrés maintenant par d'autres valeurs par 1 4 1 6 etc il y a une formule qui lit ça à des noms qu'on appelle les nombres de Bernoulli et ce qu'elle avait trouvé elle avait trouvé un algorithme elle avait programmé un algorithme pour calculer ces nombres non triviales alors le vrai créateur moderne au siècle dernier des ordinateurs c'est Turing vous avez peut-être vu le film The Imitation Game il est sorti je crois il y a peut-être deux ans un film intéressant sur Turing et donc cette personne là était un génie absolu il a il a créé un ordinateur notamment pour aider les alliés à casser le code secret des nazis ce qu'on appelait le code énigma il a fait d'autres choses il a prouvé qu'on ne pouvait pas toujours prédire si un programme va s'arrêter ou pas il est impossible de savoir à coup sûr si un programme s'arrête il a fait également des choses en lien avec l'intelligence artificielle sur laquelle je vais revenir après il a programmé un jeu d'échec bien sûr c'est toujours un truc intéressant à programmer et il a également il est l'auteur de l'un des dix articles les plus cités de l'histoire des mathématiques qui est un article sur ce qu'on appelle la morphogénèse c'est l'étude des formes dans la nature voilà ces formes là comment quelles sont les équations mathématiques qui peuvent expliquer ces formes là chez les animaux question intéressante sur laquelle il y a encore toujours plein de travaux alors sa vie n'était pas facile à l'époque c'était puni par la loi d'être homosexuel au Royaume-Uni donc il a eu un procès pour ça il a été condamné à prendre des médicaments qui l'ont chimiques qui l'ont un peu détruit et donc il s'est suicidé en mangeant une pomme empoisonnée au cyanure il y a tout un tas d'histoires par rapport à ça mais c'était vraiment quelqu'un qui a révolutionné l'histoire de l'informatique qui a créé même l'informatique on peut dire alors juste un petit mot sur l'intelligence artificielle quand même hop là donc qu'est-ce que c'est que ce test de Turing en fait c'est ce qui est caché derrière le titre du film The Imitation Game mais dans le film c'est très mal expliqué c'est même pas expliqué du tout alors que pourtant c'est génial et c'est super simple bon intelligence artificielle comment on pourrait définir ça comment on pourrait définir l'intelligence artificielle alors c'est un débat sans fin parce que déjà pour définir l'intelligence artificielle à priori j'aurais besoin de définir l'intelligence alors définir l'intelligence bonjour les philosophes se battent là-dessus depuis des siècles millénaires on va jamais s'en sortir bah Turing il a une idée géniale il va définir l'intelligence artificielle sans avoir à rentrer dans la définition d'intelligence et son idée et son idée est la suivante on va on va avoir un rideau ici et là je vous mets ici par exemple le champion du monde des échecs voilà Kasparov il y a quelques années Carlsen maintenant vous avez ici Carlsen et là vous avez un ordinateur vous venez avec qui vous voulez vous venez avec des copains des professionnels d'échecs avec qui vous voulez avec des ordinateurs vous venez avec ce que vous voulez et vous allez jouer autant de parties que vous voulez avec la personne ici et avec la personne ici en fait vous me donnez les coups à moi et puis moi je vous dis ce que la personne a répondu et bien sûr vous vous savez pas où est l'humain vous savez pas où est l'ordinateur ok c'est caché derrière en échange les coups à jouer comme ça et si vous arrivez au bout d'un moment à dire ah oui là je suis sûr l'humain il est là l'ordinateur il est là si vous avez à dire ça vous avez réussi à savoir qui est où si vous arrivez pas à le faire vous arrivez pas à séparer l'humain de l'ordinateur et bien on va dire que l'ordinateur est artificiellement intelligent aux échecs voilà l'intelligence artificielle c'est ça c'est que l'on va pas arriver à faire la distinction entre l'humain et l'ordinateur c'était comme ça c'était l'idée qu'avait trouvé Turing l'idée absolument géniale on n'a pas besoin de définir l'intelligence pour faire ça et vous voyez que quand je fais ça je dis pas il est artificiellement intelligent j'ai dit il est artificiellement intelligent aux échecs pour une tâche donnée et on peut après faire ça les diagnostics médicaux etc alors depuis il y a quand même une révolution qui est arrivée qui est qu'il est arrivé quelque chose que Turing n'avait pas prévu c'est que maintenant en fait on arrive à savoir où est l'ordinateur parce qu'il est trop fort en fait celui qui va battre tout le monde à plat de couture on va savoir maintenant que c'est l'ordinateur et en fait en un sens maintenant pour réussir le test de Turing ce que l'ordinateur devrait arriver à faire il devrait arriver à être à sous-jouer il devrait arriver à se rendre un peu bête comme les humains il faut qu'il arrive à faire des erreurs qui ressemblent aux humains c'est un nouveau challenge pour que les humains aient plaisir à jouer avec l'ordinateur si vous mettez au niveau le plus fort ça sera pas drôle il sera trop fort il va vous battre donc il faut arriver à le faire sous-jouer et l'ordinateur comme ça en fait est devenu le champion j'ai peut-être un slide un petit peu donc l'ordinateur il a gagné maintenant c'est bon aux échecs c'est le champion du monde il n'y a plus rien c'est dément il l'a gagné il y a quelques années au jeu de Go il a battu Lycédole il l'a gagné au jeu Jéopardy là vous avez un auteur au milieu là qui est Watson d'IBM voilà c'est un jeu aux Etats-Unis où en gros le présentateur donne la réponse et vous devinez quelle était la question ok donc là je crois que la question c'est je suis l'auteur de Dracula donc voilà il fallait retrouver donc chacun et donc voilà l'ordinateur a gagné l'ordinateur a été le gagnant il a gagné un million de dollars je vous parlie c'était en 2011 je crois depuis il a gagné des tournois de poker au poker il a gagné je crois en janvier dernier un million et quelques donc voilà la messe est dite pour toutes les tâches qui étaient considérées comme l'apanage du cerveau humain l'ordinateur maintenant fait mieux que les humains assez impressionnant impressionnant Starcraft pour un jeu qui joue à Starcraft voilà l'ordinateur maintenant on gagne contre les humains à Starcraft et il gagne même en étant bridé c'est à dire que on ne lui autorise pas à être super puissant non il fait il a le droit à faire 4 actions par seconde c'est à peu près comparé à un humain donc c'est vraiment qu'il arrive à bien utiliser cette capacité un petit peu comme un humain bon et les côtés inquiétants de ça c'est que cette puissance là elle est utilisée par exemple bon ça c'est une bonne chose pour lutter contre les spams les courriers de publicité que vous recevez il y a des filtres contre ça ça utilise cette technique d'intelligence artificielle façon plus peut-être inquiétante elle est utilisée à l'échelle de pays entiers par exemple en Chine pour faire de la reconnaissance faciale et savoir qu'un tel a été parlé avec un tel à telle heure à tel endroit etc c'est enregistré dans des grosses bases de données et vous pouvez comme ça mettre sur surveillance une population entière bien sûr ça vous paraît peut-être moins méchant mais les usages qui peuvent être faits de ça par exemple Amazon vous achetez des livres et ils vous proposent vous venez d'acheter ça mais est-ce que peut-être que vous serez intéressé pour acheter le nouveau enfin ce livre de Bourbaki donc vous êtes vous êtes surveillé à mort vous êtes vraiment surveillé de partout il y a des grosses bases de données alors c'est pas un humain qui fait ça c'est juste des algorithmes mais cette puissance informatique la puissance de traitement que l'on a dessus couplé à des intentions qui pourraient être plus méchantes de gouvernements moins démocratiques ou d'entreprises qui cherchent à faire plus de profit c'est peut-être des choses sur lesquelles il est effectivement important de réfléchir et je n'ai pas de solution à ça c'est des problèmes qui sont vraiment importants pour les années à venir alors bon d'autres choses qui pourraient être dites sur des jolis liens entre des choses possibles impossibles est-ce qu'on peut faire juste avec un tracé de crayon une figure que je peux dessiner comme ça de façon continue enfin sans lever mon crayon mais qui serait nulle part comme une droite une figure qui me bougerait beaucoup comme ça voilà donc c'est ce qu'on appelle en gros les fractales et c'est des formes qui sont très jolies à étudier mathématiquement et qui apparaissent également dans la nature donc il y a des applications de ça notamment si vous regardez les vaisseaux sanguins des formes d'arbres c'est des figures qui apparaissent et là par exemple il y a certains endroits où il n'est peut-être pas forcément facile de savoir si c'est un objet mathématique ou quelque chose qui apparaît vraiment dans la nature par exemple ça là-bas c'est une constellation donc c'est vraiment un objet qui existe dans l'espace ça je crois que c'est des rivières en Islande et celui-ci là j'ai oublié ce que c'était mais c'est également un truc de ma nature donc il y a des formes surprenantes qui apparaissent comme ça un petit truc ah oui là c'est dommage je ne vais pas voir le film mais je peux quand même vous expliquer ça parce que c'est quelque chose qui peut être un petit peu surprenant c'est comment se fait-il qu'on ne peut pas prédire la météo dans 15 jours et que néanmoins nous prédit le climat qu'il va y avoir dans un siècle là il y a un tourloupe c'est un peu un peu un peu un peu étrange alors la réponse en fait c'est que la somme de beaucoup de hasard ok je lance une pièce comme ça pile ou face je ne peux pas prédire si tout de suite après ça va faire pile ou face mais si j'en lance plein 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 je peux prédire que la proportion de pile et face va être à peu près bien répartie si la pièce n'était pas truquée donc la somme de beaucoup de hasard ça peut donner des choses régulières et notamment il y a ce phénomène ce petit truc que vous voyez vous avez peut-être vu dans certains musées où vous avez des boules qui vont tomber par en haut là elle tombe par en haut et puis les petits points je ne sais pas si je peux avec la souris là il y a des petits points et donc la boule va tomber sur le point et elle va aller à droite ou à gauche de ce point là elle tombe au cran en dessous et comme les points sont un petit peu en cancun ça va tomber sur un autre point elle va aller à droite ou à gauche ça fait que chaque boule verte qui tombe elle va faire un petit chemin au hasard comme ça en tombant à droite à gauche et puis elle va finir par se répartir dans chacune des cases là et aller dans ces cases là ok si vous faites ça de façon un peu plus fine avec plein de boules chaque boule est complètement au hasard je suis incapable de dire où la boule va atterrir mais la somme de toutes ces boules ça dessine une courbe comme ça qui est très prévisible donc la somme de beaucoup de hasards donne quelque chose de prévisible et c'est ce genre de choses là qui permet d'expliquer des choses comme le paradoxe de la météo quand je vois etc avec d'autres choses liées autrement alors je peux continuer un petit peu il est à peu près l'heure ok donc je vais je vais arrêter là et si vous avez des questions vous êtes les bienvenus Julien tu peux peut-être rajouter un truc voilà alors qui se lance comment applaudissements je vais tu peux-tu Sous-titrage ST' 501